Vous pensez qu'il y a désormais, surtout après les événements terribles du Bataclan et des cafés du 11e, vous pensez que maintenant il y a une vraie prise de conscience en France ? Honnêtement, je le pense, vraiment. Je crois qu'aujourd'hui, à part peut-être ces 8% d'aveugles à gauche et encore 10% ou 15% à l'extrême droite et à droite, il n'y a plus personne pour ne pas comprendre que lorsqu'on s'en prend aux éclaireurs, lorsqu'on s'en prend aux juifs, c'est qu'on va s'en prendre à tout le monde parce que c'est la base de toute idéologie fanatique et totalitaire. Et il n'y a pas eu un seul sifflet pour la minute de silence pour les victimes du 13 novembre. Il y a un travail qui est à faire dans les écoles qui est immense. On le sait, on n'est pas naïf, mais néanmoins, il y a cette immense communion qu'on a vécue toute cette semaine autour non seulement des victimes de Charlie, mais de Clarissa Jean-Philippe, la policière de Ahmed Merabé, des victimes de l'hypercachère et de toutes les victimes de Paris et de Saint-Denis qui fortifient ce sentiment que désormais l'aveuglement n'est plus possible. On a un autre danger devant nous en France, c'est que l'aveuglement il est derrière nous, mais la colère elle est peut-être devant nous. Parce qu'effectivement si nous vivons ce nombre d'attentats à un rythme répété et nous savons qu'il y en aura d'autres et nous savons qu'il risque d'être assez fréquent, je ne sais pas dans quelques années ce que deviendra cette colère et si nous pourrons aussi faire barrage au Front National en plus d'avoir fait barrage aux islamistes. Merci beaucoup Caroline Fourest pour votre présence dans cette première émission et pour votre courage. Continuez.